Déclaration des députés et députés de Kitchener-Cornestoga. Merci. C'était par plaisir que je remercie le Conseil scolaire de la région d'Essex pour leur lutte quant aux appels à l'offre. Le Conseil scolaire va pouvoir se faire octroier des contrats appropriés. Malheureusement, il y a eu un processus de soumission tout à fait fermé. Après avoir essayé de qualifier le Conseil scolaire en tant qu'un employeur de non-construction, une décision signifie que tous les projets sont ouverts à tous les entrepreneurs de la province. La région d'Essex est ouverte aux affaires. Je remercie le Conseil scolaire de leur travail à cet effet, mais cette situation fait preuve des lacunes qui existent. Le gouvernement a rejeté mon projet de loi et donc les soumissions fermées réduisent la concurrence dans ma circonscription et ailleurs, mais entraînent des coûts plus élevés pour les infrastructures locales. Je remercie ce Conseil scolaire et j'aimerais donc continuer leurs efforts. Alors, je vois qu'il y ait un régime de soumission équitable quant aux programmes scolaires et je vois que les règles en matière d'entreprise de construction ne s'appliquent pas au Conseil scolaire. Député de Toronto-Danforth. Merci. Au cours des dernières semaines, deux hauts fonctionnaires de l'Assemblée législative de l'Ontario, le commissaire de l'environnement et la vérificatrice générale ont discuté du plan du gouvernement libéral en matière de changement climatique. Tous les deux rejettent l'affirmation que ce plan nous permettra de réaliser nos objectifs en matière de changement climatique. Et c'est tout à fait important. Nous sommes très prêts à un moment tout à fait important quant aux changements climatiques. La vérificatrice générale et les commissaires de l'environnement remettent en question la viabilité et la crédibilité de nombreux programmes qui font partie du plan du gouvernement. Le gouvernement libéral ne raconte pas la vérité et permettra l'achat des centaines de millions de dollars de crédits de carbone de l'État de Californie. Et puis, ils diront que tout est fait. C'est une stratégie tout à fait négligente et pourrait miner les efforts en matière de la lutte contre le changement climatique. Je demande aux libéraux de changer de plan quant au changement climatique, de mettre l'accent sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et de protéger la province du changement climatique. Déclaration des députés et députés de Scarborough, Agent Court. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour discuter des consultations en matière d'un revenu de base qui a été fait dans ma circonscription. En 2016, le gouvernement a décidé d'étudier la possibilité de mettre en place un revenu de base en Ontario qui améliorerait les possibilités d'emploi ici en Ontario. Mais ce revenu de base fait l'objet de beaucoup d'intérêt ici au Canada à l'échelle du monde. Le ministre des Services sociaux, en partenariat avec la ministre responsable de la réduction de la pauvreté, a commencé des consultations du public. Les consultations dans ma circonscription tenue étaient la deuxième de 14 consultations. 78 personnes ont participé à cette consultation et jusqu'à date, le revenu de base a fait l'objet d'énormément de commentaires en ligne. Il y a eu plus de 20 000 réponses données. Je remercie la ministre Jacek et le ministre Ballard pour avoir mis en place une nouvelle stratégie quant à l'amélioration de la sécurité des revenus. J'aimerais remercier Lee Soda pour son travail et ses clients qui ont participé aux consultations. En travaillant avec de telles entités et aussi en étudiant des démarches innovatrices, nous serons en mesure d'améliorer les vies des antériens. Déclaration des députés et députés de Nipissing. Bonjour. Les collectivités de ma circonscription veulent que le gouvernement leur donne des renseignements en ce qui concerne le crédit d'impôt pour le secteur cinématographique. Le gouvernement, en 2014, a essayé de changer ce crédit d'impôt, mais en collaboration avec le secteur, le secteur cinématographique a réalisé des avantages tout à fait importants, surtout au Nord. Par exemple, il y aura une nouvelle production à North Bay. C'est pour ça que East Ferris et North Bay ont tous les deux adopté des résolutions discutant de leurs préoccupations. Etant donné l'incertitude du gouvernement quant à ce secteur, ces municipalités croient que le ministre de la Culture et le gouvernement doivent s'engager à protéger ce crédit d'impôt afin de garantir des investissements étrangers au Nord afin de donner plus de possibilités d'emploi aux jeunes du Nord. Il est important que le gouvernement rétablisse la confiance au sein de ce secteur et appuie la croissance de ce secteur. Député de Timiskimi, Cochrane. Monsieur le Président, ça va être ma dernière déclaration de député. Avant Noël, je veux dire, j'aimerais donc dire à tout le monde une joyeuse fête et j'aimerais remercier ceux qui assurent notre bonheur et notre sécurité, les employés du secteur de la santé, mais aussi dans le réseau carcéral. et ces personnes auxquelles on pense très rarement, qui travaillent à tous les jours, mais surtout durant le temps des fêtes et comme j'ai d'origine agricole, j'aimerais remercier les agriculteurs de l'Ontario, surtout les éleveurs de bétail qui vont assurer la santé de leurs animaux. et j'aimerais remercier tous les employés qui sont en service le jour de Noël, que ce soit un médecin, un électricien, et je peux vous dire que c'est tout à fait difficile. C'est un excellent temps de l'année, mais nous sommes protégés par énormément de personnes. Je suis tout à fait heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue à Global Medic, qui est une entité caritative qui augmente la capacité dans les pays touchés par la guerre ou par des catastrophes naturelles. L'entité a pour but de sauver des vies à la suite des désastres ici au Canada et à l'étranger. Cette entité est à Queen's Park pour nous donner des trousses bienvenues au Canada qui contiennent des biens quotidiens qui seront donnés aux familles syriennes. Nous allons donc faire ces trousses et je demande à tout le monde de se rendre à la salle 230 afin d'appuyer cette entité. C'est une occasion pour nous d'appuyer ces familles syriennes et de leur souhaiter la bienvenue en Ontario. D'autres déclarations ? J'aimerais raconter une histoire tout à fait positive d'Orangeville. J'ai visité l'école secondaire de cette collectivité, là où il y avait un événement de collecte de faim pour la Société du cancer de sein. Pendant les dernières années, cette école a été qualifiée du meilleur collecteur de faim parmi les écoles secondaires au Canada et a pu recueillir 100 000 $. Tout le monde était habillé en rose pour faire preuve de leur appui. Certains jeunes hommes c'était tout à fait excellent. Nous avons vu des événements tout à fait excellents et finalement nous avons appris que 20 000 $ avaient été recueillis. Des fois, on ne respecte pas les jeunes, mais ces élèves font preuve du fait qu'ils méritent du respect. Bien fait. Députée de Kingston-Lays-Île, merci. Quel honneur c'était de me rejoindre à la Société St. Andrews qui marquait leur 175e anniversaire. Il y avait des éléments écossais traditionnels et beaucoup étaient habillés à l'écossaise. Il y avait d'excellentes discussions et Kingston a accueilli une vague d'immigrants écossais à la suite de la révolution industrielle. Fondée en 1840, cette société a commencé en tant qu'entité non lucratif pour accueillir des immigrants écossais. La société continue de jouer un rôle tout à fait important à Kingston. cette société a eu de nombreux membres importants y compris. Le premier ministre du Canada, Sir John A. MacDonald, et aussi John et Isabelle Turner, la famille Rutherford et d'autres familles tout à fait renommées. félicitations à la société St. Andrews pour 175 ans de culture écossaise. D'autres déclarations des députés et députés de Wellington. Durant l'élection de 2014, j'ai rencontré des milliers de personnes. J'ai répondu à leurs questions, j'ai écouté leurs préoccupations et une chose qui a été soulevée, c'est que beaucoup de mes combattants n'ont pas accès à l'Internet à haute vitesse. C'est tout à fait une nécessité. J'ai donc déposé une motion en demandant au gouvernement de faire en sorte que tous les antériens auraient accès à un Internet haut débit, abordable et fiable et de travailler avec le gouvernement fédéral à la fin de réaliser cet objectif. 24 mois plus tard, en juillet, le gouvernement a annoncé un engagement de le faire et donc a alloué 90 millions de dollars pour appuyer un projet d'Internet haut débit. Ce projet avait l'air bon, mais il n'y avait pas d'échéance et il n'y avait pas fourni la liste des collectivités qui profiteraient de ce programme. Donc, de collaborer ensemble pour réaliser des objectifs préliminaires comprend le secteur privé. J'aimerais donc remercier tous ceux qui ont participé à ce projet, mais évoluons-le. La Ville de Halton Hills est tout à fait enthousiaste en ce qui concerne l'accès à l'Internet, défendant les intérêts de nos collectivités et consuisant un réseau d'Internet haut débit en Ontario rural. Député de Brampton Ouest, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Ralph Seng. J'allais faire la même présentation. Raoul est l'un de mes connaissants. Bienvenue.